Aujourd'hui on va parler un petit peu de jeux vidéo Ouais Parce que voilà, je vous disais pourquoi pas Je cherchais des choses qui m'intéressaient Dans lesquelles j'avais quelques connaissances Autres que la programmation Et c'est vrai que j'ai de la connaissance dans les jeux vidéo Ce qui fait de moi un triste personnage peut-être Mais pas tant que ça Ouais, non, c'est vrai Du coup, est-ce que tu connais Peter Molyneux Ou Peter Molyneux Ouais, tu le connais ? Un peu, personnellement, non Est-ce que ton sujet tombe à l'eau du coup ? J'ai dû pas nous présenter Non, non, mon sujet ne tombe pas à l'eau Du coup, je vais parler de ce gars-là Parce qu'il a été impliqué récemment dans une histoire Dans une histoire dont je parlerai ensuite Mais donc d'abord, je vais faire une petite présentation du bonhomme Pour les personnes qui ne le connaîtraient pas Alors donc Peter Molyneux C'est un game designer et développeur C'est une... La preuve en est, tu le connais C'est une assez grande figure dans le jeu vidéo Ouais On va dire qu'il est connu par un peu tous les gamers Tous les gamers de plus de... Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître Mais donc voilà, il est quand même assez connu dans le milieu Et pour cause, il a été quand même Il a fait beaucoup... On va dire qu'il a fait beaucoup de choses assez originales en leur temps Et il a... Bah voilà, il a sorti quand même pas mal de jeux à succès Qui ont fait grand bruit à l'époque où il sortait Donc au niveau du parcours du gars En 1900... Il se lance dans le jeu vidéo en premier En 1984 A l'époque, il vendait des disquettes Sur lesquelles il... En fait, le but c'était de vendre des disquettes Mais du coup, il se disait Tiens, pourquoi pas mettre des jeux aussi sur les disquettes Que les gens achètent Ouais, parce qu'on pouvait effacer les jeux si on voulait C'est ça Et donc voilà Et alors qu'il faisait ça Il s'est dit qu'il allait faire son premier jeu Qu'il a auto-publié Et donc c'était un jeu qui s'appelait The Entrepreneur Un jeu de gestion économique Donc du coup, ça a été un échec Parce que c'était un truc de gestion économique Et que ça intéressait vraiment pas les joueurs de l'époque Donc du coup, suite à cet échec flamboyant Il s'est retiré du développement de jeu Il a lancé une compagnie d'import-export Qui s'appelait Torus Ok Et donc en fait Il y a eu un quiproquo avec Amiga Qui les a appelés pour leur proposer De leur envoyer plusieurs Amiga Et voilà, des PC de développement, etc Pour qu'ils puissent sortir leur serveur Parce qu'en fait, Amiga avait confondu Torus Avec une autre boîte qui s'appelait Torus Mais avec un O au lieu de s'écrire Amiga D'accord Donc du coup, Peter Molyneux En se rendant compte de ça Il s'est dit Ouais, merde, si je leur dis que je suis pas le Torus qui cherche Bah du coup, je vais pas avoir mes Amiga Donc il a dit Ouais, ouais, pas de problème Je comprends pas Molyneux, il avait pas commandé de Amiga ? Ah non, il avait pas commandé Mais du coup, il a reçu un appel de Amiga Qui lui proposait de lui envoyer De lui envoyer 15 bécanes 10 ou 15 bécanes gratuitement Pour qu'ils fassent leur serveur Et lui, Molyneux, il s'est dit Ouais, ce serait cool que j'ai des Amiga Ouais, parce que lui, il était quand même intéressé Par le développement, etc Donc c'est vrai qu'il a saisi Il a saisi la chance Même s'il s'est fait un peu putassier Mais donc voilà, en tout cas, il a dit pas de problème Et du coup, après avoir un petit peu réglé Le kiproquo avec Amiga Il a quand même fait le serveur Sinon, ça aurait pas été très classe de sa part Non mais tant mieux pour lui Qu'il connaissait quand même le domaine Parce que là, c'est quand même un type d'import-export Enfin, tu vois ça C'est clair, c'est clair C'est clair que n'importe quelle personne de l'import-export N'aurait pas pu sortir le logiciel après En se retrouvant avec les Amiga dans les bras C'est ça Donc voilà, il a sorti le serveur Il a sorti le serveur qui a eu un succès modeste Mais quand même, il a récolté un petit pactole de pognon avec ça Et avec cet argent, il a créé Bullfrog Bullfrog en 1987 Qui pour le coup, là, était un studio de développement de jeux vidéo Donc il était le lead game designer de la plupart des jeux qui sont sortis dans ce studio Et notamment, une des premières sorties de Bullfrog C'était le jeu Populous Qui était en fait plus ou moins le premier God Game Alors le God Game, le principe C'est Plutôt que de jouer Les jeux de stratégie, ça existait déjà à l'époque Mais du coup, dans les jeux de stratégie On incarnait le rôle Soit d'identité sans nom Soit plus ou moins admis Implicitement Qu'on était le général d'une armée Enfin, tu vois-t-il qu'on contrôlait des choses Et qu'on donnait des ordres Alors que dans le God Game On a un rôle qui est un peu plus Enfin là, du coup, je parle des mécanismes de gameplay Dans le God Game On a un rôle un peu plus passif Entre guillemets Genre, en général On donne pas d'ordre directement Aux péons Aux unités C'est eux qui Plutôt on les influence A faire telle ou telle chose Et c'est un peu eux qui vivent leur vie Selon l'influence qu'on a sur eux Ouais, tout à fait Et donc voilà Et en plus de ça On ajoute aussi les pouvoirs divins Donc ça pour le coup C'est des interactions directes Avec l'univers Donc par exemple Envoyer un météorite Ou faire un volcan Ou des choses comme ça Chose amusante d'ailleurs En fait Le concept du God Game Du God Game pour Populous Est venu du fait que Que Peter Molineux Avait un peu de mal Dans la programmation Pour faire en fait Du Path Finding Pour que les unités Trouvent leur chemin Etc Donc du coup Il a Ça Ça a mené au fait D'en faire un God Game Plus ou moins Plutôt qu'un jeu de stratégie Et tout comme le fait Qu'en fait C'était une limitation Une limitation technique De l'époque Faisait qu'il ne pouvait pas Y avoir trop d'unités Affichées à la fois Donc du coup Il a fait en sorte Que quand Quand un péion Trouvait Une zone de terrain Une zone de terrain Plane Et bah Il allait construire Une maison dessus Et donc Il devenait une maison Donc voilà Un élément Du décor Entre guillemets Donc ça aussi C'est né C'est un des principes De Populous Et ça aussi C'est né D'une limitation technique Technique de l'époque C'est ingénieux De toute façon A l'époque La plupart des jeux Qui sortaient Beaucoup de choses Venaient de l'imitation technique Beaucoup de Beaucoup d'avancées De gameplay Ou de concepts Venaient effectivement De l'imitation technique Et c'est quelle année Populous ? C'est sorti en 1989 D'accord Donc deux ans Après la création De Bald Frog Donc ça a été Un succès commercial Genre Il me semble Qu'il en a vendu Genre 4 millions Ce qui à l'époque C'était un bon succès C'est assez énorme En fait Ouais ça va C'est pas le plus fou Mais ça va Et donc voilà Du coup Il y a eu deux suites Deux suites À Populous Qui ont été développées Par Bald Frog Également Et du coup Le God Game Est devenu un peu Le genre de jeu De prédilection De Peter Molyneux Qui est Bah du coup Dès qu'on entend Dès qu'un gamer En tant que Peter Molyneux Généralement Et au tas Dans sa tête Il fait la connexion Avec God Game Parce que c'est un peu C'est vrai que c'est un petit peu Le genre qui a défini cet homme Ouais Donc entre 90 et 95 Il a sorti Il a sorti d'autres jeux Qui ont été quand même Qui ont quand même bien marché Genre Syndicate Qui était un jeu Où on jouait des mafieux Des mafieux Dans un univers un peu cyberpunk Ouais Pas des syndicats De travailleurs Voilà Non C'était pas C'était pas un jeu Extrêmement Sur la lutte sociale Sur les villes des classes Ça aurait pu Donc voilà C'était un jeu Un peu action Action tactique Ils ont aussi sorti Magic Carpet Qui est un jeu En 3D En 3D Où on joue un type Sur un tapis volant Alors j'avoue que ce gars Je peux pas trop en parler J'y ai pas joué Moi non plus Alors je peux pas t'aider Désolé Voilà Mais en tout cas Il est toujours utile Qu'il est quand même Assez connu aussi Comme jeu Comme vieux jeu Et le studio Billfrog A été aussi à l'origine Du jeu de Simpark Ouais Donc la première Plus ou moins La première La première simulation De parc d'attraction Qui Qui a eu Quand même un bon succès Et qui a aussi donné Du coup Ce type de jeu A savoir Les jeux de parc d'attraction Donc voilà Quand même Des choses assez Des choses assez novatrices Pour l'époque Et qui Qui ont quand même Défini Plusieurs Plusieurs types de jeux Bah ouais Ouais Carrément Et voilà Et qui ont fait Que le studio de Billfrog Marchait plutôt pas mal Ce qui fait Qu'en 95 Le studio A été racheté Par Electronic Arts Dont Peter Molyneux A été devenu Le vice-président L'année précédente Donc en fait Il officiait En tant que Vice-président Et que consultant A Electronic Arts Tout en gardant Sa position A Billfrog Donc voilà Le studio Billfrog A continué A créer Quelques jeux Notamment En 97 Dungeon Keeper Qui était Qui a aussi Qui est aussi Un jeu assez connu Et qui avait Des mécanismes Assez Assez Intéressants Assez Intéressants Notamment Première chose On jouait Le méchant Dans un jeu C'était quelque chose Qui était assez Peu banal A l'époque Et C'est quelque chose Qui est aussi Resté Dans le Qui est un peu Un thème récurrent Aussi De Peter Molyneux Qui aime bien Il aime bien Incarner les méchants Et il aime bien Aussi pouvoir Laissez Aux joueurs Le choix D'être Bon Ou mauvais Mais ça Je vais y revenir Un peu après Donc voilà Dungeon Keeper En gros On joue Le maître Du donjon Et On On construit En fait On construit L'antre L'antre De bestioles De bestioles Bah en fait On construit Le donjon Dans lequel Le héros Donc C'est le héros Qui est un cliché De héros De jeux vidéo Vient pour Vient pour Assaillir Les méchants Les méchantes créatures Et pour les tuer Donc nous En fait Notre rôle C'est de construire Un donjon Et d'entraîner Suffisamment de créatures Et de construire Suffisamment de pièges Pour Que le héros Soit tué Avant d'arriver Au coeur du donjon Ouais Donc effectivement Ça Ça semble Quand même Préfigurer pas mal Le tower defense Ce genre de Ouais ouais Tout à fait Même si au final Le jeu se concentrait Il y avait quand même Beaucoup de Effectivement Il y avait beaucoup De Beaucoup d'éléments Du tower defense Etc Mais en fait Le jeu se concentrait Beaucoup Ironiquement Sur Sur comment Sur la gestion Des créatures En elles-mêmes Et sur le fait En fait Que toutes tes créatures Que tous tes monstres Etc Ils soient heureux Parce que Et genre Tel type de monstre N'aimait pas être A proximité De tel autre type De monstre Il y avait un petit peu Du racisme Dans les créatures Etc Donc en gros Il fallait Il fallait réussir A designer son donjon Pour que Chaque créature Puisse s'épanouir Dans un monde Dans un monde Merveilleux Et du coup Être à leur Plein potentiel Quand les héros Arrivaient Pour pouvoir leur mettre Une bonne branlée Et il a C'est clair Ça c'est clair Et il incorporait Aussi un autre mécanisme Qui était Bon Peut-être pas inédit Mais en tout cas Qui était presque inédit A l'époque C'était qu'on pouvait Prendre possession De n'importe quelle créature De son donjon Donc en fait On passait D'une vue D'une vue Jeu de stratégie A une vue En première personne A la première personne Où du coup A la première personne On avait toutes les capacités De la bestiole Qu'on venait d'incarner On entendait On entendait ces petits bruits Et puis du coup Ça nous permettait De vivre Bah de vivre Dans le donjon Qu'on fait de créer C'était un sentiment C'était un sentiment Assez plaisant du coup Parce que ça Ça changeait beaucoup La perspective Genre Pour une fois On voyait Voilà ça Voilà Du coup On voyait plus L'intégralité du donjon Là on était vraiment Immergé à l'intérieur Et on pouvait même Aller se battre Se battre Et mener Et mener les créatures À l'assaut Etc Nous-mêmes En incarnant une bête C'est pas mal C'était en quelle année ça ? Donc Dungeon Keeper Le premier Il est sorti en 97 D'accord Et donc la même année Peter Molyneux Quitte Bullfrog Et Electronic Arts Pour aller créer Un autre studio Lionhead Donc en fait Il a quitté Bullfrog Et EA Parce qu'il était un peu trop Son rôle De vice-président Ça lui convenait Plus tant que ça Il était trop Il était trop loin Des jeux vidéo Il était trop loin Du métier De game designer Et lui C'est plutôt ça Qu'il aime Plutôt que les meetings Etc J'aurais tendance Ça le comprend Oui C'est sûr Ça fait plus rêver C'est ça Mais Ça fait plus rêver Mais je pense Qu'on gagne moins de sous Aussi Ouais Mais bon C'est pas le même boulot Voilà C'est ça Donc voilà Donc il quitte Bullfrog et EA Et donc Bullfrog a continué A continué à subsister un peu Avant d'être complètement incorporé A Electronic Arts Donc maintenant Bullfrog Ça n'existe plus Les développeurs ont été Soit réattribués A d'autres instances De développement de EA Soit ils ont été licenciés Je suppose C'est une partie courante Dans les studios de développement C'est merveilleux Ouais Donc voilà Et le premier projet Du studio Lionhead C'était le jeu Black and White Donc qui est un jeu Qui a été annoncé En 97-98 à peu près Et Peter Molyneux A quand même investi 6 millions 6 millions de dollars Je crois De son propre Je crois que c'est dollars Ou livres Ouais En tout cas Il a quand même Ça reste quand même Un chiffre à ses vés Il a investi 6 millions de son propre argent Dans le développement du jeu Ok Il croyait à son projet Ah ouais Mais le mec Le mec croit quand même Dans la plupart de ses projets Et ça se voit Parce que du coup Du coup Il est prêt Il est prêt à mettre Il est prêt à se mettre A se mettre à sac Pour Pour développer un jeu Et donc voilà Et le jeu Black and White C'est un jeu C'est un jeu qui a été Assez Assez Aipé Comme on dit A son époque Ouais C'est-à-dire qu'il était populaire Il était populaire Mais du coup Il était populaire Même avant de sortir Ouais C'est tout le Tout le développement du jeu A été pas mal suivi Par 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 les journalistes Et par les joueurs Parce que donc Le concept de Black and White C'est encore une fois C'est un God Game Mais pour le coup Là c'est Le God Game Plus ou moins Ultime Beaucoup plus que Populous Parce que là Vraiment On joue On joue une divinité Et c'est vraiment ça le jeu Populous Il y avait quand même Il y avait quand même C'était pas mal Axé sur la gestion Des péons Etc Alors que là Du coup Il y a quand même De la gestion de péons Mais vraiment Le but est vraiment De faire que le joueur Se sente Sente qu'il ait un dieu Donc c'était vraiment Très axé sur Sur les miracles Donc les sorts Que pouvait lancer Le dieu Et aussi sur Sur un Sur une Une créature Donc qui était en fait Un animal Un animal géant Donc ça pouvait être Soit un tigre Soit une vache Soit une tortue Bref Dans le premier Black and White Il y avait 15 Il y avait 15 animaux différents Donc c'est des animaux Anthropomorphiques Qui se baladent Sur deux pattes Et qui à la base Au début du jeu Ils font genre Deux mètres de haut Deux, trois mètres de haut Et au fil du temps Alors qu'ils grandissent Ils peuvent finir Par faire Par faire 100, 150 mètres de haut Quoi Vraiment des titans Ouais bah ouais Et Et surtout Le jeu était très axé Sur Sur l'apprentissage De cette créature Donc en fait C'était Encore une fois Là pour le coup On avait vraiment De contrôle De contrôle Sur rien C'était C'était vraiment Uniquement Un jeu d'influence A part bien sûr Les miracles Qui encore une fois Les miracles C'était Quand tu lances Une boule de feu Bon forcément La boule de feu Elle tombe sur un truc Donc en quelque sorte T'as un contrôle Sur le monde Mais bon bref Toujours est-il Que t'avais aucun contrôle Sur aucune unité Ni sur aucun Ni sur aucun Ni sur aucun Péon C'est assez amusant Quand même Comme notion De divinité Le type Qui a seulement Un pouvoir très limité D'interaction Sur le monde En fait C'est presque L'inverse De l'indéfinition D'un dieu En fait Bah Oui et non Je suis d'accord Mais c'est ça C'est ça C'est qu'on va dire Que même dans les Travaux bibliques Et les trucs comme ça Je suppose que dieu Il est rarement Il suggère A ses disciples De faire des choses Et tout Mais jamais Il vient Il fait Clique Va à cet endroit là Et fais ça Il n'y a pas Un contrôle direct C'est à chaque fois Plutôt il suggère Effectivement Mais comme tu sais Les voies de dieu Sont impénétrables Alors que Le joueur Tu vois On lui impose Une limite Directement Mais non C'est juste marrant Oui Voilà Donc Donc voilà Et Donc voilà Il a le contrôle Sur Il a de contrôle Direct sur rien Et notamment Il n'a pas de contrôle Direct non plus Sur sa créature Donc ça fait que Tout Pour que sa créature Se comporte De la façon Dont On voulait Qu'elle se comporte Et bien il fallait L'élever Et l'élevage De la créature C'était un Procéder Qui était très intéressant Parce que du coup Ils avaient quand même Ils avaient énormément Travaillé sur L'intelligence artificielle Autant des péons Que des créatures Mais surtout De la créature Quand même Et Et donc voilà La créature Marchait L'apprentissage De la créature Marchait Sur un concept De démonstration D'une action A la créature Alors que la créature Est attentive Parce que si elle n'est pas attentive Et que tu lui demandes quelque chose Bah du coup Lui qu'elle n'est pas attentive Elle s'en fout Elle ne voit pas Évidemment Voilà Mais quand elle est attentive Et qu'elle voit ce que tu fais Elle va essayer De reproduire Ce que tu as fait Et du coup Tu peux soit L'encourager En lui faisant des petites caresses Soit lui donner des baffes Pour dire Non Ne fais jamais ça Ou je te fous des baffes Qu'est-ce que tu veux dire Par reproduire Ce que tu as fait Si tu n'as aucun pouvoir Aucun impact A part des miracles Qu'est-ce que tu peux faire ? Bah tu peux quand même Tu sais en fait Tu peux quand même Enfin C'est vrai que tu as quand même Tu as quand même Un genre de contrôle Sur deux Genre par exemple Tu peux prendre L'épée Tu peux prendre l'épée Dans ta main Et les déposer quelque part Tu peux On va dire que tu as quand même Accès au monde Mais c'est juste en fait C'est les créatures du monde Sur lesquelles tu as Tu as du contrôle En un sens Mais tu ne peux pas Leur donner d'ordre direct C'est plutôt ça en fait Tu peux donner d'ordre direct A rien Mais par contre Effectivement Tu peux prendre Tu peux saisir Jeter Etc Tout ce qui est dans le monde Et ça inclut effectivement Les péons Les arbres Les rochers Etc Donc voilà Par exemple Ta créature Te voit Prendre un arbre Et le mettre Dans l'entrepôt Des péons Bah du coup Elle va aller Si elle était attentive Elle va aller prendre un arbre aussi Et le mettre dans l'entrepôt Et du coup Tu peux lui dire Oui c'est bien de faire ça Ça fait que ça aide Ça fait que ça aide Les péons A construire des trucs Donc c'est bien T'es une bonne bête Soit tu lui fous des baffes Et tu lui dis Tu laisses les péons tranquilles Ou je te fous des nions Et voilà Et pareil pour Pareil pour les miracles Tu vois par exemple L'apprentissage Tous les miracles Que pouvait faire le dieu La créature pouvait les apprendre Mais voilà Encore une fois C'était Il fallait lui montrer Et les miracles Selon l'intelligence De la créature Ça prenait plus ou moins de temps Et les miracles Les plus évolués Demandaient à être montrés Des centaines de fois Avant que la créature Puisse le lancer Le lancer Et qu'il réussisse à chaque fois Mais alors Si tu peux faire tout ça Toi-même Et que tu vas juste apprendre A la créature A faire la même chose Que ce que toi tu fais C'est quoi vraiment l'intérêt D'avoir un intermédiaire Alors l'intérêt C'est que déjà Ça fait que Ça fait que Pendant que ta créature Fait des trucs Toi tu peux aller faire D'autres choses Donc ça c'est déjà pas mal Ça fait que tu peux Tu peux faire du multitasking Grâce à la créature Super Et aussi en fait Le jeu reposait Sur un concept De zone d'influence Qui fait que Tu ne pouvais pas Interagir du tout Avec le monde Ni quoi que ce soit Hors de ta zone d'influence Et ta zone d'influence Grandissait avec le nombre De tes fidèles Donc si tu avais Énormément de fidèles Ta zone d'influence C'était quand même Assez grande Mais il fallait que Tu aies en fait Que tu aies en fait Converti Tous les péons Tous les péons D'une carte Pour avoir une zone Pour avoir une zone D'influence Qui faisait toute la carte Alors que ta créature Pouvait se déplacer Hors de ta zone d'influence C'est ça Donc voilà Donc typiquement Quand tu voulais Convertir un village A ta foi Et bien tu envoyais Ta créature Dans ce village Et qui allait faire Ce que tu lui avais Appris à faire Donc soit Détruire tout Envoyer des boules de feu Bouffer tout le monde Et du coup Le peuple te vénérait Dans la peur Soit au contraire Aller les aider Aller leur montrer Des choses merveilleuses Leur donner de la bouffe Et du coup Les peuples te vénéraient Parce que tu étais Un vieux bienveillant Parce qu'effectivement Peter Molineux A aussi Ce concept Cher à son cœur Qui était Encore une fois Quelque chose D'assez peu développé A l'époque Et en tout cas Pas à ce point Intégré Comme élément De gameplay Dans les jeux C'était le concept D'alignement Donc D'être bon Ou mauvais Parce que Genre T'avais des jeux Comme Baldur's Gate Ou des trucs comme ça Où tu pouvais Effectivement Être bon Ou mauvais Mais Ça Ça avait pas Ça avait pas Un impact Aussi direct Et aussi visible Que ce que c'était Dans les jeux De Peter Molineux Où là Effectivement Quand tu étais Un dieu bienveillant Bah T'avais La représentation De ton dieu C'était une main Une main toute brillante T'avais Tes Terres Et tes terres Et des beaux prés De beaux prés Brillants Avec des petits lapins Qui gormadent Etc Alors que Si tu étais Un dieu mauvais Et bah là Ta main C'était une main Plutôt démoniaque Quand tu es Entrait sur tes terres Il y avait Un genre de brume Un peu dégueulasse Et tout C'était le Mordor C'est ça Voilà Ouais Typiquement Et du coup C'était pareil Avec la créature Qui pouvait être Soit d'alignement bon Soit d'alignement mauvais Et tout ce qu'il y a Entre les deux donc et c'était ça avait également selon son allumement bon déjà effectivement son comportement était complètement différent mais aussi son apparence était vraiment complètement différente donc typiquement pour la tortue la tortue mauvaise était toute rouge avec des cornes de partout alors que la tortue bonne était une tortue arc-en-ciel avec un grand sourire sur la gueule et tout donc voilà ça donnait une touche artistique très sympathique au jeu et et donc ça a été un bon succès quand même il a été assez bien reçu par les joueurs et par la presse qui à l'époque lui a donné des bonnes des bonnes reviews des bons tests et effectivement le jeu est-ce qu'il est rentré dans ses frais du coup Molineux ? oui 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 ouais bon bah c'est bien ouais ouais il était heureux donc voilà c'est donc voilà en tout cas le jeu a bien marché et même si en fait il y avait certains joueurs ont été un petit peu déçus parce qu'il manquait il manquait quelques il manquait quelques trucs qui avaient été discutés pendant le développement mais qui finalement n'avaient pas été intégrés au jeu et aussi certains joueurs attendaient une dimension un peu plus stratégique au jeu alors que alors que pour le coup il n'y avait vraiment pas de c'était vraiment pas un jeu de stratégie du tout d'accord c'était les gens qui attendaient un jeu de stratégie étaient un peu ils n'étaient pas sur ils n'étaient pas sur la bonne voie parce qu'à point de vue je ne crois pas que ça n'avait jamais été prévu que ce soit un jeu de stratégie mais bref non mais c'est ça c'est tout le temps cette confusion des genres on va dire comme tu dis le god game c'est quelque chose qui ressemble un peu au jeu de stratégie mais qui n'est pas un jeu de stratégie justement c'est ça et c'était encore même s'il y avait eu Populous c'était encore pas c'était pas aussi populaire encore c'était pas c'était pas à ce point reconnu comme un jeu comme un genre à part entière alors que maintenant un mec qui aime les jeux de stratégie il sait qu'il ne va pas retrouver la même chose dans un god game et inversement c'est vraiment Peter Molyneux qui a défini ces genres là et qui les a exploités qui les a beaucoup exploités d'ailleurs il y a plus tard assez récemment bon assez récemment je dirais il y a 4 ans maintenant il y a Eric Chahi le mec qui a fait Another World il a fait un jeu Ananda donc Another World ou Out Out This World pour les américains il a fait récemment un jeu un jeu qui ressemble un petit peu à Black & White sur le concept qui est effectivement un god game où tu n'as pas de contrôle sur tes péons etc et où tu dois plutôt les aider en modifiant le terrain genre par exemple il y a un endroit où il y a une rivière qui leur barre la route bah toi tu vas chercher de la terre et puis tu leur fais un petit passage pour qu'ils aillent faire des trucs et tout c'est assez amusant de voir qu'un autre grand game designer de son temps a été plus tard influencé par le travail de Peter Molybue oui tout à fait et d'ailleurs tu pourrais peut-être donner le nom de ce jeu From Dust je crois je crois que c'est From Dust une petite recherche en temps réel moi aussi moi voilà c'est From Dust ok donc voilà donc après ce alors je dois dire aussi que Black & White c'est un jeu sur lequel j'ai passé vraiment énormément de temps parce que moi personnellement l'apprentissage de la créature c'est un truc qui m'a plu qui m'a plu vraiment au-delà de tout c'était vraiment vraiment génial vraiment génial et assez unique comme expérience de joueur de pouvoir de pouvoir à ce point travailler sur de pouvoir à ce point apprendre et laisser son empreinte sur le monde sur le monde virtuel et voilà et puis tout l'apprentissage avec la créature il y avait vraiment une connexion un lien émotionnel qui se créait entre la créature et toi donc ça fait que quand elle faisait des trucs que tu ne voulais pas qu'elle fasse genre moi je jouais tout le temps des dieux très très gentils donc ça fait que quand la créature faisait des trucs genre bouffait un péon ou alors casser une maison ou autre j'étais vachement déçu et du coup j'avais lui donné des baffes mais je ne voulais pas lui donner des baffes parce que c'était très bien c'est pas bien de les débats je me souviens que tu en parlais pas mal de ce jeu ouais j'étais très fan ce que je me demandais aussi c'est comme tu dis tu laissais ton empreinte et si jamais par exemple tu décidais de changer d'alignement en cours de jeu je me demande dans quelle mesure ta créature avait eu tellement d'influence qu'au final tu n'arrivais même pas à changer parce que tu avais laissé une empreinte tellement forte sur ta créature qu'au final ton moi précédent était plus fort que ton moi présent effectivement pour le coup je pense que ça ferait un truc un petit peu c'est une petite boucle à savoir d'un côté il y a le dieu qui vient pour tout casser et de l'autre côté la créature qui vient pour tout réparer donc au final ça ferait comme si rien ne s'était passé mais disons que pouvait y avoir c'était possible quand même que genre d'avoir une aura en tant que dieu d'avoir une aura maléfique et que la créature ait une aura bénéfique c'était juste plus compliqué parce que la créature avait quand même tendance à vouloir imiter ce que tu faisais mais si effectivement ton changement d'alignement ton changement d'homme de gauche vers homme de droite arriver vers la fin la créature qui avait toujours été éduquée à gauche restait plutôt à gauche j'ignorais que c'était un jeu politique tous les mois il y avait un vote c'était autre chose que les Tamagotchi quand même oui oui alors que pourtant c'est vrai que c'est sorti à peu près à la même époque donc c'est vrai que beaucoup de gens parlaient par exemple Black & White parlaient d'un méga Tamagotchi mais effectivement et du coup l'homme était très intéressé par tout ce qui était intelligence artificielle et ça se sent vachement parce que franchement l'intelligence artificielle effectivement de tout ce qu'il y avait dans Black & White c'était vraiment impressionnant encore maintenant quand j'y repense et quand j'y rejoins un petit peu rapidement je me dis ah putain c'était quand même vachement bien foutu je trouve même que dans le jeu vidéo on n'a pas énormément évolué en termes d'intelligence artificielle depuis ça tout simplement parce que c'est pas vraiment le type d'intelligence artificielle qui est utilisé dans les jeux vidéo parce qu'il faut quand même il faut que ça colle au concept tu mets l'intelligence artificielle de Black & White dans un FPS ça va pas être super constructif je veux pas trop l'intérêt un FPS avec des grosses tortues voilà ou alors avec des soldats qui au début sont stupides mais apprennent en reproduisant ce que tu fais non ça ça pourrait être quand même vachement intéressant cela dit d'ailleurs ça me fait penser j'ai regardé ce matin un type qui a créé un genre d'intelligence artificielle qui joue au jeu au jeu Nintendo ah ouais et du coup en fait le mec le mec d'abord montre à son intelligence artificielle comment on joue et après hop il l'a fait jouer et puis il montre il montre il montre le résultat je crois que le type s'appelle Steve Steve 5 non Steve 7 je crois d'accord tu sais il a choisi le super nom ouais je non ça doit pas être ça ok mais ouais l'idée c'est ça c'est qu'il a en tout cas il a fait une intelligence artificielle qui apprend elle-même en fait les jeux qui s'améliorent en quelque sorte ouais je sais pas si elle s'améliore j'ai pas regardé toutes les vidéos donc je sais pas si elle s'améliore elle-même genre si elle apprend de ses erreurs etc mais voilà en tout cas c'est quand même intéressant bref donc après cette petite digression revenons sur Peter Molyneux voilà donc après j'ai regardé où j'en étais donc après le succès de Black & White il se lance dans le développement de ce qui sera plus tard connu sous le nom de Fable mais qui avait un autre nom dont je ne m'en reviens plus d'ailleurs à l'époque mais bref toujours est-il que si ça s'appelait Project Ego je crois comme un Ego et donc voilà ce jeu dès qu'il a été annoncé il a été vraiment étant donné que le jeu précédent était quand même très bien foutu et qu'il est tissieux et qu'il dépassait beaucoup de choses techniquement beaucoup d'autres jeux de l'époque aussi bien techniquement que le jeu du game design du coup ce jeu a été très 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 hypé dès son annonce d'ailleurs je reviens rapidement sur Black & White pour parler du côté technique aussi qui était assez novateur en son temps à savoir que qu'une des qu'une des qu'une des des features j'ai plus de mon un des aspects des caractéristiques une des caractéristiques du jeu c'était qu'on pouvait on pouvait zoomer zoomer genre c'était un des un des trucs qui montrait qui montrait à chaque à chaque conférence que Peter Molyneux montrait à chaque conférence etc c'est qu'on pouvait zoomer aussi près pour voir aussi près qu'on pouvait pour voir un verre sortir d'une pomme sur un tonneau et de là dézoomer sans qu'il y ait de temps de chargement ou quoi que ce soit dézoomer jusqu'à voir tout le monde dans lequel on était donc dézoomer au dessus des nuages et retourner après en temps réel juste au dessus de notre petite pomme notre petite pomme avec son verre dedans donc techniquement le jeu tenait vraiment la route aussi il était très joli tu m'étonnes surtout pour l'époque c'est quand même assez ouais c'est clair il était aussi assez novateur à ce niveau là donc voilà quand Fable a été annoncé du coup ça a été très hypé et les gens l'attendaient l'attendaient beaucoup et ont suivi de très près le développement et toutes les annonces que faisait Peter Molyneux à propos de son jeu donc voilà ça devait être un jeu un jeu plutôt type action RPG où on jouait on jouait un héros qui évoluait dans un qui évoluait dans un univers médiéval fantasy et en fait du coup il avait gardé le concept de bien et de mal donc d'alignement de black and white donc selon les années il voulait aussi surpasser ce truc là et faire que notre héros était complètement différent selon comment on jouait le jeu donc si on était un salopard sans coeur on aurait plutôt un aspect maléfique les villageois nous fuiraient de peur et ce genre de choses mais aussi par exemple si on était un utilisateur de magie au fil du temps qu'on utiliserait la magie on perdrait en masse musculaire et on aurait les mains de plus en plus abîmées parce qu'utiliser la magie ça nous détruit un petit peu la peau etc donc voilà il y avait aussi le principe de masse musculaire il parlait aussi éventuellement que les cheveux du personnage pourraient pousser en temps réel et aussi parfois il parlait que pourrait y avoir aussi l'environnement qui évoluerait en temps réel genre les arbres qui poussent ce genre de choses donc il faisait beaucoup d'annonces et parlait de beaucoup de choses qui enthousiasmaient énormément la presse et les joueurs j'imagine parce que c'est encore une fois même si c'est des détails ben voilà c'est des choses qui se voyaient peu qui se voyaient très peu à l'époque et qui qui permettait une immersion totale dans le jeu parce qu'effectivement on était acteur du jeu mais en même temps tout autour de nous devait évoluer et tout donc le jeu en cours de route il a été il est passé d'un développement PC pour aller sur un développement Xbox parce que c'était l'époque où la Xbox sortait et Microsoft se faisait pas mal d'exclusivités de jeux PC pour finalement les mettre sur sa machine à vie histoire de se faire une place dans le monde des consoles parce que à l'époque Microsoft n'était pas du tout imploté dans le monde des consoles donc il pouvait pas juste s'amener et dire allez poussez-vous Nintendo et Sony c'est moi qui v'la s'il n'avait pas des grosses exclus donc il a eu par exemple Halo la série Halo qui à la base était censée être un jeu PC donc pareil pour Fable qui était censée être un jeu PC et qui est finalement devenu un jeu Xbox donc le jeu a fini par sortir après oui j'ai oublié de dire aussi pour Black & White le jeu a été repoussé assez souvent et à chaque fois assez souvent Peter Molyneux avait tendance à donner des dates de sortie très précises qu'il ne tenait pas ok donc il a été réputé pour ça au final oui il a été assez réputé pour ça et avec Fable encore plus parce qu'effectivement il a donné beaucoup de dates et la plupart des dates n'ont pas été tenues et quand le jeu est sorti au final beaucoup des choses qu'il avait annoncées donc par exemple les arbres qui poussent la cheveilleur qui pousse etc bon il me semble que la masse musculaire c'était là quand même mais voilà en tout cas beaucoup des choses qu'il avait annoncées n'étaient pas présentes dans le jeu les cheveux les cheveux n'étaient pas présents ça dit quelque chose pourtant les cheveux non non la pousse des cheveux n'était pas présente on pouvait changer sa coiffure mais on ne pouvait pas juste voir ses cheveux pousser avec le temps ok alors qu'en soit on s'en fout mais bref voilà mais toujours est-il qu'il avait dit que ce serait là et finalement ça ne l'était pas donc ça fait que beaucoup de gens ont été vraiment déçus par Fable alors que bon techniquement le jeu le jeu en lui-même si on le prend juste comme il est c'est pas le jeu du siècle ça c'est sûr mais c'était une expérience assez plaisante c'est quelle année Fable c'est le 21ème siècle c'est ça ? oui c'est le 21ème siècle il est sorti en 2004 je crois d'accord donc voilà l'expérience de jeu était quand même assez plaisante c'était un petit action RPG avec un système d'alignement avec un système d'alignement donc ça ça plaît quand même parce que ça permet une certaine implication du joueur etc et en plus à l'époque il me semble qu'il y avait les 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 Bioware qui sortaient ces Night of the Old Republic donc ces RPG qui se passaient dans l'univers de Star Wars et qui exploitaient aussi ce système d'alignement puis selon les choix qu'on faisait dans le RPG on se retrouvait on se retrouvait plus ou moins maléfique et ça changeait un petit peu le cours du scénario mais pas beaucoup pas beaucoup mais un peu et et donc voilà en tout cas c'était un petit jeu c'était un petit jeu comme ça action RPG assez plaisant à jouer mais mais il a quand même laissé beaucoup de joueurs très amers genre vraiment qui se sont sentis un peu trahis par par Molyneux et le fait qu'il avait qu'il ait annoncé tant de choses qui finalement n'étaient pas présents dans le jeu ouais ça peut se comprendre ouais ça peut se comprendre mais voilà donc toujours est-il que le jeu a quand même été un succès commercial et deux suites deux suites ont été ont été réalisées par Lionhead avec toujours avec toujours Peter Molyneux toujours Peter Molyneux qui était impliqué en tant que designer même si pour le Fable 3 il me semble qu'il a été un peu moins impliqué Fable 2 d'ailleurs faisait introduiser le concept introduisait un chien-chien qui accompagnait notre héros et qui et qui qui était un petit peu qui était un petit peu un écho de la créature de Black and White parce que du coup le chien on pouvait le pareil on pouvait le dresser et et ça influait sur son alignement etc donc voilà Fable est sorti c'est une déception pour certains joueurs c'est un jeu qui en somme est d'une facture tout à fait convenable mais qui n'a pas l'ampleur qui n'a pas l'ampleur qu'il devait avoir ni ni l'impact sur le jeu vidéo qu'il aurait pu avoir et que les joueurs pensaient qu'il aurait parce qu'effectivement il s'attendait à un impact aussi grand que celui qui avait eu Black and White mais du coup entre temps l'industrie du jeu vidéo s'est quand même pas mal développée et tout donc des action RPG c'est pas ce qui manquait non plus le jeu n'était pas fou n'était pas complètement fou et ne révolutionnait pas grand grand chose évidemment et puis c'est vrai que ça fait en comparaison à ce qu'il a fait auparavant action RPG je sais pas ça détonne un peu c'est plus un god game c'est ça c'est ça c'est plus un god game mais voilà c'est comme justement comme il annonçait le type d'action RPG que ça devait être ça devait être justement un truc qui était tellement tellement immersif et où on avait tellement d'influence et de bah voilà d'influence surtout que ça devait être quand même assez pour un action RPG ça devait être quelque chose de plus que ce qu'on avait eu jusqu'à maintenant alors qu'au final ça a surtout été un action RPG dans lequel il y a un principe d'alignement c'est ça mais qui était bien mais voilà qui était bien mais qui était pas aussi bien que ce qu'on aurait voulu qu'il soit donc ensuite dans la foulée il a sorti Black and White 2 et là pour le coup je dirais qu'il a peut-être fait l'erreur d'écouter un peu trop les retours des joueurs qui n'avaient pas été satisfaits du côté stratégique et qui n'étaient pas très satisfaits du côté un peu trop expérimental de Black and White 1 et du coup dans Black and White 2 quand il est sorti bon il a été il a encore été reçu assez bien par la presse tous ses jeux ont été assez bien reçus par la presse mais voilà en tout cas il a été aussi assez décevant pour beaucoup de joueurs notamment des fans de Black and White 1 notamment moi parce qu'il avait troqué beaucoup de beaucoup de ses justement de ses qualités expérimentales et de ses mécanismes très originaux pour une gestion bien plus classique et en fait Black and White 2 même s'il y avait encore le principe de God Game on avait une influence bien plus directe sur ce qui se faisait et ça en faisait un genre d'hybride entre un jeu de stratégie et un jeu de gestion construction de ville qui était bien plus classique que ce qu'était son aîné et pareil la gestion de la créature a été grandement simplifiée ce qui fait que c'était même parce que moi par exemple dans Black and White 1 je faisais très peu la quête je faisais très peu l'histoire principale parce que je trouvais pas ça très intéressant je préférais me concentrer uniquement sur la créature là du coup dans le Black and White 2 c'était pas possible le système n'était pas suffisamment intéressant pour être un amusement lui-même la créature était plus devenue un outil qu'un on pouvait pas s'en servir comme une fin en tout cas ouais non voilà donc voilà Black and White 2 a été assez reçu de manière assez tiède en tout cas il a eu évidemment un impact bien moindre que Black and White 1 en même temps c'est Black and White 2 c'est ça ouais mais bon il y a des deux qui ont quand même qui font tout en mieux du coup c'est tout en mieux voire même qui changent des trucs dans leur mécanisme et tout qui font que ça donne quand même un truc original et qui est très bien reçu par les joueurs et tout ouais bah oui c'était pas le cas de Black and White 2 ce n'était pas le cas de Black and White 2 donc voilà il y a eu aussi d'autres jeux qui ont été un peu presque un peu oubliés depuis notamment The Movie qui était un jeu de gestion de studio de studio de cinématographique à Hollywood dans lequel on était encore une fois voilà Peter Moïneux a encore cette tendance dans ses interviews à l'époque de faire beaucoup d'annonces sur des choses sur un jeu qui est encore en développement et sur des choses qu'ils sont en train de tester actuellement et tout et qui finalement ne se retrouvent pas forcément dans le jeu final et quel que soit le jeu tu vois par exemple Black and White 2 ça a été ça Fable ça a été ça et The Movie il était impliqué mais il n'était pas il ne passait pas non plus 90% de son emploi du temps sur The Movie mais voilà il était un peu moins impliqué dans ce projet mais quand même il avait fait quelques annonces qui au final ne se sont pas vérifiées dans le jeu qui étaient un jeu pas mal mais ce n'était pas un jeu révolutionnaire du tout et en fait c'est ça c'est que tout le monde attendait depuis Black and White tout le monde n'attendait de Peter Molyneux que des jeux aussi révolutionnaires et aussi originaux que l'était Black and White 1 donc ça fait qu'à chaque fois qu'il sortait un jeu normal entre guillemets les gens étaient déçus parce qu'ils se disaient mais putain c'est Peter Molyneux comment ça se fait que c'est un jeu normal alors que c'est comment ça se fait que c'est un jeu aussi cool de Black and White Molyneux entretenait un petit peu la chose aussi avec ses effets d'annonce ouais mais le mec même quand il faisait des jeux des jeux assez bon pas classiques mais un peu plus un peu classissime et tout il croyait quand même dans son projet il était quand même impliqué et il croyait dans ses trucs donc c'est vrai qu'il était souvent un peu trop un peu trop enthousiaste il faisait des annonces qui étaient un peu un peu trop un peu trop fulgurante ouais après voilà moi je dis c'était pas pour dire qu'il avait tort d'être dans ce projet ou d'être outillard c'est juste que ça se comprend que les gens aient des attentes assez fortes bien sûr bien sûr donc en 2006 Lionel est racheté par Microsoft et donc voilà parce que voilà la plupart des jeux qui ont sorti si c'était des exclusivités Xbox ou Microsoft et en 2009 à peu près Microsoft présente son projet natal qui est devenu depuis le Kinect donc voilà ça c'était un truc qui faisait pas mal sensation dans les conférences parce que c'était un petit peu la première incursion de la réalité virtuelle en tout cas du motion gaming comme on dit maintenant voilà comme on dit maintenant et du coup Lionel et Peter Molinieu ont été aussi très séduits par cette technologie et à son annonce à l'annonce du projet natal Peter Molinieu a fait une démonstration d'un jeu qu'il appelait Project Milo qui consistait en fait en c'était un petit garçon dans un paysage bucolique et la démonstration ça consistait en ce petit garçon qui était là et la démonstratrice qui interagissait avec le petit garçon avec le Kinect donc il venait lui parler qu'il lui tendait une feuille de papier avec un dessin dessus et puis le gamin il regardait ce qu'il y avait sur le dessin et puis il parlait et on avait vraiment l'impression qu'il y avait une discussion qui se créait entre est-ce que tu peux rappeler si la feuille que la femme tendait était une feuille réelle que l'enfant récupérait dans le monde virtuel c'était une feuille réelle que la femme tendait qui était virtualisée ensuite avec normalement avec ce qui était d'ici genre si on dessinait un mouton dessus le gamin il regardait un mouton d'accord donc voilà et il y a en fait eu un pendant tout donc voilà c'était un truc qui était très qui était quand Molina en parlait il parlait vraiment d'un truc qui était très axé sur les recherches sur l'intelligence artificielle qui est un domaine qui l'a toujours fasciné dans lequel il a toujours fait beaucoup de recherches et beaucoup de développement et tout et donc voilà c'était censé être un peu le point culminant de ces recherches sur l'intelligence artificielle où il voulait créer vraiment il voulait vraiment créer une connexion émotionnelle entre le joueur et cet enfant cet enfant avec lequel on interagissait mais du coup en fait pendant les démonstrations et tout il y avait il y avait un genre de de mésentente qui se formait parce que pour Microsoft c'était simplement une démo technique et rien de plus alors que Molly New à chaque fois qu'il en parlait il disait que c'était un jeu qui allait sortir c'était un vrai jeu et tout qui allait avoir du gameplay et donc voilà il parlait de choses qui allait sortir et tout alors que Microsoft niait toujours que c'était le cas donc ça fait que le jeu a été annulé finalement et donc voilà encore une fois les gens ont eu la grogne pour Molly New qui disait que ça allait être un vrai jeu et tout alors en l'occurrence on sait pas on sait pas trop ce qu'il en est à faire dans une interview qu'il a donnée plus tard il dit que il dit que le jeu était réel qu'il avait vraiment genre 4-5 heures de gameplay qui étaient présentes et que les gens qui jouaient ressentaient vraiment une connexion émotionnelle se créait entre eux et le gamin etc et en tout cas que le jeu était vrai et qu'il aurait pu sortir mais juste que bah que le département plus ou moins marketing était pas tu sais genre il savait pas comment le vendre donc ils ont préféré ne pas le vendre et ne pas le sortir du tout d'accord donc voilà on va dire que si ça se revisait maintenant avec les changements qu'il y a eu dans l'industrie bah maintenant il pourrait clairement sortir ce jeu mais à l'époque en tout cas il est pas sorti et il a été annulé et c'est surprenant parce qu'au final il est jamais sorti alors qu'il existe on aurait pu déjà avoir des accès au moins au jeu bah non étant donné que c'est la propriété non d'accord mais je veux dire il est en train de dire que ça existe qu'il y a des gens qui ont joué etc mais au final on n'a pas vraiment de preuves on n'a pas vraiment de preuves non on croit ce qu'il dit ou pas donc voilà en tout cas en 2012 Peter Molineux quitte Microsoft et Lionhead donc on sait pas si c'est lié uniquement au Project Milo ou pas mais sans doute il y avait un peu de ça mais il y avait aussi surtout encore une fois le fait qu'il était quand même pas mal monté en grade dans ces trucs là il était à la tête d'une très grosse équipe et il pouvait pas être aussi investi qu'il le voulait dans les jeux et dans la création et dans le game design donc ça fait qu'il a encore une fois décidé de quitter le studio qu'il a créé et qu'il a fait marcher pour aller créer un petit studio un petit studio qui s'appelle 22Cans donc avec une bien plus petite équipe qui voulait se concentrer sur des jeux sur des jeux au gameplay innovant ok donc le premier jeu en l'occurrence de 22Cans ça a été ça a été Curiosity donc Curiosity c'est un jeu qui a fait pas mal de bruit au moment de sa sortie parce qu'en fait le concept c'était c'était un cube un cube virtuel et au coeur de ce cube il y avait quelque chose mais le cube était constitué de plusieurs milliards de couches et en fait c'était plus une expérience sociale qu'un jeu c'était tous les joueurs avaient accès par internet au même cube et tout le monde pouvait creuser le cube mais uniquement la personne qui enlèverait la dernière couche du cube aurait accès à la récompense et pourrait choisir ou non de révéler quelle était la récompense et c'était censé être une récompense qui changerait la vie de la personne qui la découvrirait et il y avait aussi un système c'était un jeu mobile surtout et il y avait un système d'achat in-apps donc pour acheter par exemple il y avait des pioches entre guillemets plus puissantes pour enlever plus de couches à la fois et il y avait même du coup une des originalités aussi mais pareil ça faisait plus ou moins partie de l'expérience de l'expérience sociale il y avait par exemple des pioches qui coûtaient jusqu'à 1000 euros pour voir si les gens allaient jusqu'à acheter un truc à 1000 euros juste pour piocher plus vite que le truc et alors est-ce que les gens sont allés jusqu'à acheter alors ça j'avoue que je ne sais pas je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il en a été des achats in-apps on ne sait pas trop mais Moulinier est devenu super riche voilà on ne sait pas si c'est lié donc voilà toujours est-il que quand le jeu avait lieu il y avait beaucoup ça a été effectivement une expérience sociale assez intéressante parce que les gens faisaient beaucoup de pixel art en creusant les trucs parce que en fait quand on creusait une couche la couche d'en dessous était d'une couleur différente donc ça fait que les gens faisaient du pixel art sur leur truc et un pixel art qui était visible par tout le monde mais seulement sur certaines portions du cube etc donc voilà c'était une expérience assez intéressante sur le coup et puis assez éphémère aussi d'ailleurs oui tout à fait parce que c'est vrai que maintenant on ne peut plus jouer à Curiosity c'est terminé Curiosity donc ça aussi c'est vrai que c'est un truc assez originaire parce que c'est vrai qu'un jeu comme ça qu'on lance et qui finalement va se terminer à un moment c'est vrai que c'est pas banal on se rapproche vraiment d'une sorte d'oeuvre d'art ouais c'est clair et donc voilà et finalement la personne qui a trouvé le centre du cube a décidé de révéler quel était le secret et donc en l'occurrence c'était le but il avait le choix il avait le choix entre révéler le secret ou pas et lui ça faisait partie de l'expérience sociale parce que Peter Molyneux se demandait si le joueur aurait plutôt tendance à garder le secret ou à le diffuser en l'occurrence il l'a diffusé et donc le secret c'était qu'en fait Peter Molyneux et 22cans se lançaient dans la création d'un nouveau God Game et que la personne qui venait de trouver le centre du cube allait être impliquée autant dans le développement du jeu que dans le jeu une fois qu'il serait lancé une fois que une fois que le jeu serait lancé la personne serait le dieu des dieux et il gagnerait et il aurait aussi une part des bénéfices engrangés par le jeu donc beaucoup de gens ont été très très déçus par cette annonce parce que bon tout le monde se disait peut-être qu'il va révéler le secret de l'univers au milieu du cube bah oui évidemment c'est Peter Molyneux voilà c'est ça c'est un dieu et donc voilà beaucoup de gens ont été très déçus par cette annonce on trouvait que finalement c'était beaucoup de bruit pour pas grand chose même si bon au final l'annonce c'était plus c'était pas tant ça qui était intéressant dans Curiosity évidemment c'est pour ça que moi j'aurais trouvé ça cool que le gars enfin que la personne garde le secret oui c'est vrai ça aurait pu être ça aurait pu être bon donc voilà mais donc passons à Godus qui est donc le nouveau God Game de Peter Molyneux et en fait il a il a il a décidé de faire un kickstarter en décembre 2012 pour pour développer pour développer Godus et alors est-ce que ce jeu est le jeu auquel le gagnant de Curiosity doit prendre part oui tout à fait donc voilà en 2012 le kickstarter a été réussi il voulait récolter genre 450 000 livres il a je crois qu'il a récolté le double d'accord parce que ouais c'est du temps même si même si pour le coup il a été il a été pas mal critiqué parce que c'est parce que justement c'est Peter Molyneux qui a du fric donc il a été un peu critiqué de vouloir de vouloir faire ce kickstarter alors qu'il en a pas besoin évidemment il a vendu tellement de pioches à 1000 c'est ça avec tout l'argent de ses pioches il aurait pu le financer son jeu mais donc voilà en Peter Molyneux disait plutôt que en fait s'il faisait ce kickstarter c'était bon effectivement d'un côté pour avoir un peu pour avoir des fonds mais c'était aussi pour impliquer la communauté dans le jeu d'accord on approuve ou pas ce genre de démarche ouais c'est toujours un peu la même idée que ces pioches on sort toujours le même truc c'est ça et donc le truc c'est qu'actuellement Godus il est encore en stade de bêta sur Steam sur Steam Greenlight Steam Greenlight en gros c'est des jeux qui sortent en bêta sur Steam donc on peut acheter pré-acheter entre guillemets et jouer à la bêta mais voilà ils ne sont pas encore sortis techniquement mais il faut obtenir la lumière verte non le Greenlight on l'a ça veut dire qu'on peut sortir le jeu même en bêta oui mais ce que je veux dire c'est qu'avant d'avoir le feu vert justement il faut avoir des gens qui votent pour ton jeu il me semble oui il me semble donc voilà le jeu est encore en bêta sur Steam et malheureusement il n'est pas très bon il n'est pas très aimé par les joueurs et certains disent même qu'en fait c'est 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 Populous son premier jeu mais en un peu moins bien d'accord parce que c'est vrai que tu n'as pas décrit le jeu pour le coup non je n'ai pas décrit le jeu parce que je n'ai pas beaucoup joué moi j'ai joué à la version mobile et la version mobile n'est pas pareil que la version desktop donc je ne sais pas à quoi ressemble la version desktop en vrai mais voilà en tout cas les gens attendaient du coup vu que Peter Moïda retournait enfin à son genre de prédilection tout le monde se disait enfin on va avoir un putain de jeu qui va révolutionner l'industrie au final au final bah non au final on a plutôt un jeu qui ne révolutionne pas trop l'industrie actuellement et qui n'est même pas sorti et qui provoque un peu la grogne des backers kickstarter parce que voilà ils ont payé pour un jeu qui n'est pas sorti mais voilà encore une fois c'est bon ça on va dire que c'est le c'est le jeu ma pauvre lucette c'est le jeu ma pauvre lucette mais c'est aussi surtout le concept de kickstarter qui voit la plupart des gens qui back quelque chose sur kickstarter ils ont l'impression plus que de faire un don d'aider quelqu'un à mettre en place un projet ils se disent que la personne à qui ils donnent leur est redevable c'est un peu ce qui s'était passé avec je trouve avec l'oculus rift quand l'oculus rift avait donc récolté beaucoup de sous et quand ils ont été rachetés par facebook la plupart des backers se sont dit putain mais salopards vous êtes des vendus alors qu'on vous a donné notre fric on vous a fait confiance etc mais ouais soit mais techniquement le fric que vous avez filé il a aidé il a aidé oculus rift à se lisser au niveau auquel ils ont été et il leur a permis d'avoir cette opportunité d'être acheté par facebook qu'on aime ou pas et techniquement vous avez acheté vous avez acheté les récompenses que vous avez que vous avez acheté entre guillemets vous les avez eus mais voilà mais après le but n'est pas forcément non plus d'avoir la récompense c'est aussi juste de soutenir après je pense aussi une question de clarté au départ sur les enjeux et les raisons pour lesquelles tu participes financièrement et ce qui est assez intéressant comme tu dis c'est qu'apparemment Molyneux avait fait le kickstarter aussi pour impliquer les gens dedans voilà il avait quand même besoin il avait quand même besoin des fonds parce qu'il espérait pouvoir lancer le truc et se passer l'éditeur mais enfin il savait qu'il ne pourrait pas se passer l'éditeur mais en tout cas il espérait pouvoir pouvoir quand même lancer le truc avec les fonds récoltés par kickstarter mais au final maintenant il regrette d'avoir fait ce kickstarter il n'aurait pas faire directement essayer de trouver un éditeur ou quelque chose comme ça donc voilà en tout cas il y a ce rapport un peu étrange que les gens avec le financement participatif avec le financement avec le financement participatif très étrange voilà très étrange on n'arrive même pas à en parler donc voilà comme quoi comme quoi pratiquement en fait pratiquement les gens ce que s'imaginaient à peu près les gens c'est que quand ils font un bond sur kickstarter ils viennent plus ou moins actionnaires du truc qu'ils donnent alors que non pas du tout c'est vraiment pas le concept du tout c'est juste vraiment soutenir un projet dans lequel le créateur croit et du coup on se dit ah ouais je vais choisir du coin aussi je vais vous donner du fric et en échange de ce fric j'aurai une petite récompense mais c'est même pas forcément pour la récompense que je fais ça même si c'est cool quand même ouais après tu peux ça empêche pas que tu peux être déçu par la tournure que prennent les choses c'est ça voilà donc voilà en tout cas le godus le godus de Molly New pour l'instant il est pas sur de très bonnes rails il travaille encore dessus mais mais voilà il y a aussi eu une petite affaire avec le fait que le mec le mec de Curiosity qui avait trouvé ce qu'il y avait au centre du cube apparemment du fait d'une mauvaise gestion d'une mauvaise gestion genre d'employé de 20 Pecans il s'est retrouvé à ne pas avoir du tout de nouvelles de Peter Molly New de personnes de 20 Pecans pendant très longtemps genre c'était quelqu'un qui devait s'en charger mais le quelqu'un disait que c'était l'autre qui devait s'en charger etc donc au final le mec s'est retrouvé à se sentir un petit peu flousé aussi tu m'étonnes donc voilà Peter Molly New c'est plus du point excusé de cette affaire là et aller rencontrer le type et tout après que ça a été après que ça a été porté public à la presse et voilà il a fait son nez à coup de pas il allait le voir et tout mais le gars pour l'instant il touche toujours pas d'argent de Godus parce que Godus n'est pas sorti oui évidemment en même temps bon je pense que c'est je sais pas c'est malheureusement mais il me semble que dans les termes c'était clair qu'il toucherait des parts sur les ventes ouais c'est ça mais voilà mais après c'est ce qu'ils pensaient et ils pensaient que le jeu en fait le jeu le jeu devait sortir il y a un an déjà mais c'est molligneux c'est ça c'est molligneux mais donc voilà du coup toutes ces petites toutes ces petites anecdotes toutes ces petites choses toutes ces petites choses toutes ces petites progresses maintenues font que actuellement il y a il y a un genre de de perte de confiance totale en Moly New et voire même en fait de haine de la part des joueurs mais franchement vraiment tu vois certains quand tu regardes les commentaires sur certains sites comme ça tu vois que les joueurs ont vraiment la rage contre Moly genre enculé tu nous as trahis tu nous as fait des jeux de merde t'as jamais tenu tes putains de promesses jamais t'as tenu un seul délai t'es un sale menteur t'es un connard faut arrêter de croire ce type faut arrêter de lui donner du fric et tout ça marche le côté des joueurs qui s'impliquent c'est clair maintenant il s'implique pour le tuer pour faire qu'il retourne faire de l'import-export de haricots et donc voilà cette grogne cette rage des joueurs a mené à plus ou moins à une interview qui est sortie il y a un mois de ça sur Rock Paper Shotgun un site spécialisé en jeux vidéo et en fait l'interview a un ton vraiment vraiment agressif avec Molyneux genre en fait tu vois par exemple la première question de l'interviewer c'est est-ce que vous pensez que vous êtes un menteur pathologique alors donc avec Molyneux quoi ? comment ça va c'est genre le mec directement il s'assure l'arabe et tout et du coup mais ceci dit l'interviewer a des raisons d'être un peu agressif parce qu'effectivement beaucoup de choses qu'il a promis beaucoup de choses qu'il a dit et tout ne se sont pas faites et actuellement Godius il n'est pas sorti le mec qui devait avoir des sous de Godius il n'a rien du tout parce que le jeu n'est pas sorti et voilà et tout le monde les gens de Kickstarter ils n'ont pas certaines personnes de Kickstarter ont pas eu leur récompense leur récompense de dons il avait promis qu'il n'avait pas remis aux gens de Kickstarter que le jeu sortirait à telle date il n'est toujours pas sorti donc voilà ça fait que le journaliste a quand même des raisons d'être un peu agressif avec lui mais ça fait aussi d'un autre côté très très acharnement contre une personne contre une personne comme ça et ce qui est voilà et pendant l'interview du coup Moïneux explique tout ce qui se passe qu'en gros selon lui tous les employés de 22K s'il y compris on bosse à fond sur Godius depuis son annonce et que lui il n'a plus de vie il n'a plus de ses gamins il a épuisé toute sa fortune qu'il avait amassée il a épuisé dans ce jeu pour payer ses employés etc donc voilà le mec a un peu une vie de merde actuellement et il veut même en fait il a pas très longtemps après cette interview il a eu une autre interview de The Guardian qui était aussi un peu agressive et du coup Peter Moïneux a fini par dire qu'il ne parlerait plus à la presse il a arrêté de parler à la presse parce que tu sais pas en mode je goûte j'en ai marre mais plus en mode à chaque fois que je parle à la presse les gens attendent quelque chose de moi et quelque chose que je n'arrive pas à leur fournir donc du coup c'est mieux pour tout le monde que j'arrête de parler à la presse parce que ça fout la merde quoi et effectivement il avait déjà fait il avait déjà fait ça auparavant parce que du coup beaucoup de gens beaucoup de gens avant lui gueulaient dessus pour le fait qu'il faisait des promesses qu'il ne tenait pas du coup il avait dit bon bah je vais déjà je vais mettre une ligne de conduite à savoir je ne parle que de choses que je peux montrer directement en jeu comme ça comme ça voilà ça fait que je fais moins de promesses non tenues et aussi plus tard il avait dit encore plus je vais même arrêter de me faire beaucoup plus discret dans les conférences etc c'est ce qu'il a fait il a quand même il était assez moins présent il était quand même moins présent et du coup il y avait moins de hype autour de ses jeux etc mais bon bref donc voilà et actuellement je crois que malgré tout il y a quand même il y a toujours cette rage cette grosse grogne pour Peter Molynew alors que quand on regarde un petit peu à côté bah putain des jeux des jeux qui promessent des trucs et qui ne les sortent pas des jeux qui font des délais qui ne sont jamais tenus et tout mais il y en a des tas et des tas c'est fou et du coup Peter Molynew est un petit peu devenu l'incarnation de ça et le bouc émissaire un peu de tout c'est le genre dès qu'on parle d'un connard de menteur de développeur bah bam Molynew c'est du connard c'est à cause de lui que tous les délais ne sont pas tenus et je trouve ça un peu bon déjà je trouve ça un peu triste parce que moi quand même même si Molynew même si je n'aime pas tous ces jeux même si effectivement je trouve aussi qu'il a été un peu limite au niveau de certaines de ses promesses et tout bah je l'aime bien quand même ce type j'ai une certaine sympathie pour lui je dois l'avouer et parce que quand même aussi quand il parle dans ses interviews bah le mec a l'air vraiment le mec a l'air vraiment passionné il a l'air vraiment il a l'air vraiment de croire en tout ce qu'il fait et de se donner à 100% dans le truc même si au final à la fin ça ne donne pas le résultat qu'il aurait voulu et que tout le monde aurait voulu mais quand même le mec il essaye de se donner à fond moi personnellement je ne pense vraiment pas que ce soit un menteur pathologique qui essaye d'enculer tout le monde et de se barrer avec le pactole de ses pioches je pense que le mec vraiment il est de bonne foi il essaye vraiment de faire ce qu'il peut mais il n'y arrive pas c'est triste soit parce qu'il avait des ambitions un peu trop grandes soit parce que par la fois t'as pas de chance parce que quand on fait un développement il y a toujours des emmerdes on peut jamais c'est ça c'est pour ça que les dates que les dates sont très rarement tenues c'est parce que tout simplement quand on développe un truc il y a forcément des bugs il y a forcément des trucs qui vont pas des problèmes de serveur des problèmes de code de programmation de ça c'est pas possible d'être nardé pratiquement c'est pour ça par exemple il y a certains développeurs comme Blizzard qui ne donnent jamais de date ils parlent de leur jeu et juste le jeu il sort quand il sort c'est when it's done c'est le slogan de Blizzard c'est quand est-ce que ça sortira ben quand c'est fait ok et voilà c'est ça c'est devenu leur marque de fabrique sauf que voilà Molyneux lui il s'était pas centré puis lui il préférait essayer de donner une date que finalement il tenait pas donc ça payait il a peut-être misé sur le gommet je crois c'est ça et donc voilà il y a des gens qui disent je suis assez d'accord c'est que c'est un peu c'est que c'est un peu ce qui se passe quand en fait Molyneux a fait tout le temps a presque tout le temps fait la présentation de ses jeux et même leur annonce et tout alors qu'il était impliqué dans le développement et tout et c'est un peu ce qui se passe quand on fait que la personne qui parle qui fait les annonces et tout est développeur dans la plupart des studios et tout les développeurs ils font pas les annonces parce que les développeurs tout le temps ils ont tendance à s'emporter à promettre des choses à parler de choses qu'ils sont en train d'expérimenter et qu'ils trouvent cool actuellement sauf que non il y a des types qui sont chargés de faire des communications avec les joueurs parce qu'ils savent que les joueurs ils attendent des trucs après et qu'ils se vénèrent si c'est pas le cas donc voilà il y a tout un métier qui est là et c'est un peu triste parce que du coup les chargés de communication c'est un échange qui est un peu plus formaté un peu plus stérile tu sais il n'y a pas vraiment d'échange c'est juste tu vois t'as des annonces officielles et le mec il va répéter exactement la même annonce à tous les journalistes et point alors que effectivement Peter Molyneux il avait parfois s'emporter et peut-être se contredire dans une interview sur deux parce que le mec il parce que voilà ça faisait des rapports un peu plus ironiquement ses mensonges en point de guillemets faisaient des rapports un peu plus vrais avec la presse c'est sûr le mensonge c'est une partie de l'authenticité c'est ça et aussi en fait je pense que le truc qui fait que les joueurs et la presse aient autant la haine contre Molyneux je pense que c'est du fait que le mec dans ses annonces et tout c'est un petit peu le contre le contre-coup de comment il arrivait à faire rêver les joueurs et à faire rêver la presse parce que toutes ses annonces si les gens étaient extrêmement déçus c'est parce que les choses qu'il annonçait les choses qu'il veut faire c'est des choses qui effectivement mettent des étoiles dans les yeux des joueurs c'est merde putain genre quand il parlait de Fable ah putain quand Fable il sortira mais ma vie elle sera différente ils ont tous compris la même chose que pour Curiosity c'est un peu ça je trouve que malheureusement cette capacité à faire rêver les gens ça l'a un peu desservi au final parce que réaliser les rêves c'est pas si simple que ça et du coup il s'est retrouvé dans une position comme il est actuellement à être un petit peu la tête de turc le salopard de service alors que lui tout ce qu'il veut faire c'est créer un jeu c'est créer un jeu super bien et un jeu un jeu que tout le monde peut apprécier qui effectivement révolutionne l'industrie mais au final il n'y arrive pas pour l'instant et c'est très important et on espère qu'il va y arriver enfin moi personnellement j'espère qu'il va y arriver un jour parce que moi ce serait mieux pour tout le monde c'est sûr c'est ça c'est clair parce que tout le monde a gagné parce qu'il serait content et les joueurs parce qu'il serait content de jouer et donc voilà c'était un petit peu ce sur quoi je voulais revenir c'était une éloge de Bolligneux une défense de Bolligneux non pas que c'est vrai que je suis un peu c'est vrai que je suis un peu biaisé mais c'est vrai que c'était je me poste un petit peu en défenseur du gars pas forcément parce que je crois tout ce qu'il n'y a rien mais parce que je pense qu'il n'y a pas quand on compare à beaucoup d'autres développeurs à beaucoup d'autres studios il n'y a pas à détester ce type beaucoup plus que n'importe que n'importe quel autre type il y a beaucoup de développeurs qui se retrouvent à être qui se retrouvent à être un petit peu blasés 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 de l'industrie du jeu vidéo du fait de comment marche de comment marche tout ce système et comme on est porté très facilement à l'échafaud par les joueurs dès qu'on fait des petites des petites amis proches ouais c'est le côté développeur qui parle ouais bon non moi j'avoue que j'ai jamais trop de problèmes non mais tu t'identifies à lui tu sais ce que c'est que de développer de s'investir dans un projet ouais ouais tout à fait c'est c'est clair et comme il y a des choses qui peuvent aller mal et comme c'est pas si simple que ça de faire de faire des jeux si t'as des choses sur quoi rebondir je t'en prie non c'est vrai j'avoue que moi je connais pas très bien Molyneux est-ce que est-ce que c'était lui qui avait fait comment ça s'appelle c'est évolution non c'est pas évolution c'est pas évolution comment c'est de trucs ou t'as une créature à un stade très sport sport c'est ça non ça c'est Wheelwright ah ok mais effectivement on pourrait retrouver un petit peu de l'influence de Molyneux dans sport même si du coup il n'y a pas le côté il n'y a pas le côté alignement bon-mauvais mais c'est plus un côté alignement et il y a quand même un genre d'alignement mais c'est genre alignement carnivore-végétarien au final ça ressemble un petit peu mais sport avait d'ailleurs également beaucoup déçu ah bon ? ouais c'est parce qu'effectivement les gens pensaient pouvoir vraiment que chaque phase du jeu serait vraiment presque un jeu complet alors qu'au final c'est plus 4-5 000 mi-jeu que 4-5 vrais jeux ce qui semble normal ouais ouais bah ouais moi je sais que j'avais trouvé assez intéressant comme jeu ouais ouais il est intéressant mais il n'est pas fou quoi non il n'est pas fou c'est vrai il n'est pas fou et il ne révolutionne rien bah on ne va pas parler de révolution mais il est quand même très original il est original oui mais voilà mais c'est éventuellement là où il a peut-être fait une révolution enfin pas une révolution mais en tout cas une évolution c'est au niveau des générations et des animations procédurales parce que effectivement quand on créait une créature la façon dont la créature se déplaçait l'animation était générée procéduralement selon le nombre de pattes qu'on lui mettait à quel endroit etc ouais c'est assez clair ouais c'est clair d'accord donc voilà en tout cas voilà Molydivo on retrouve quand même beaucoup de son affluence dans beaucoup de jeux actuels ouais et puis il ne faut pas oublier qu'il y a eu la Molyno Jam aussi je ne sais pas si il y en a tous les ans ou pas mais il y en a eu au moins une fois alors je ne sais pas si c'est lié mais en tout cas je sais que Molydivo a donné des cours de game design dans l'université il me semble ça n'a pas été pour l'instant ça n'a pas été reprogrammé mais en tout cas il a donné des cours des cours de game design ouais mais tu connais la Molydivo ou pas du coup non c'est le principe en fait alors c'est c'est qu'ils ont repris une liste de 60 citations de Molynew ouais et ils en prennent une et il faut une ou plusieurs je ne sais plus et en gros voilà c'est une jam et tu fais des jeux à partir de ces citations ouais c'est genre un truc c'est genre un truc sarcastique ou genre ils prennent plus ou moins ils prennent genre ils prennent 60 promesses non tenues de Molynew et ils essayent de faire des jeux à ce propos ou il me semble que il me semble que c'est des promesses non tenues ouais enfin en tout cas des choses qui n'ont pas été réalisées parce que parce que voilà l'idée c'est de faire que les gens créent des jeux qui sont originaux donc ouais mais ce que je veux dire c'est que c'est plus ou moins ironique dans la mesure où c'est aussi un un hommage au au génie on va dire de Molynew ouais ouais donc voilà il y a des bons trucs alors moi je me souviens plus trop des jeux en particulier qui sont sortis mais je sais que j'avais joué à un jeu ou deux au moins de la Molly Jam enfin des Molly Jam parce qu'apparemment il y en a eu en 2012 2013 et je ne sais pas s'il va y en avoir d'autres c'est pas non plus mais voilà donc c'est marrant voilà en tout cas j'encourage les gens à se pencher sur pas forcément sur les derniers mais en tout cas sur les premiers jeux de Molynew sur les Populous sur les Black and White ce genre de choses c'est vrai qu'en plus moi c'est les jeux c'est les noms des jeux qui me sont restés en fait quand je pensais à Molynew et c'est vrai que j'oublie un peu parfois que Fable c'était lui tu vois mais il faut dire voilà on va dire qu'il y a il y a beaucoup je trouve d'anciennes d'anciennes figures emblématiques du jeu vidéo qui maintenant quand ils viennent refaire des trucs c'est pas aussi révolutionnaire que ce qu'ils sont sortis à l'époque déjà parce qu'à l'époque ils avaient pratiquement le champ libre et du coup entre temps l'industrie du jeu vidéo a vraiment énormément évolué et du coup ça donne un petit peu l'impression que l'équipe n'arrive pas à se mettre à la page alors je sais pas tu as par exemple le jeu de Eric Chahi dont je parlais tout à l'heure Another World moi personnellement c'est un de mes jeux préférés quand il est sorti pour un coup oui c'était du tout dans la révision et c'était un jeu de ouf et encore maintenant je prends énormément de plaisir à y jouer et son From Dust il a pas il a pas fait grand bruit c'est juste un petit jeu c'est juste un petit jeu sympa sans plus après c'est comment dire c'est normal statistiquement normal de pas avoir des idées de génie toute sa vie enfin ouais ouais je suppose que c'est statistiquement normal mais tu sais je trouve que c'est un genre de pattern qui se retrouve beaucoup qui se retrouve chez un peu chez beaucoup de figures endématiques comme ça pareil Tim Schaffer qui a fait des jeux des jeux des jeux d'aventure point and click de l'âge d'or de LucasArts bah maintenant quand ils sortent des jeux ces jeux sont sympas sans plus alors qu'à l'époque vraiment chaque jeu qui sortait c'était un putain de chez d'oeuf mais voilà c'était aussi parce que c'était c'était assez nouveau et tout c'était assez novateur et c'était alors que maintenant on va dire qu'il y a moins de bah si il y a encore beaucoup de place pour l'originalité et tout mais en fait du coup on a un peu l'impression que ces développeurs que ces jeux de la vieille sont un petit peu essayent de de faire l'originalité avec l'originalité qu'ils ont fait à l'époque sauf que l'originalité qu'ils ont fait à l'époque maintenant bah c'est un classique donc c'est plus original du coup mais justement c'est pour ça que je te disais ça c'est des gens qui sont venus qui ont trouvé une chose qui les intéressait qui n'existait pas encore et c'est pour ça qu'ils ont été originaux et révolutionnaires dans la mesure où ça a été un succès à l'époque et c'est plus ou moins attendu qu'ils vont plus forcément être originaux après parce que alors après t'en as effectivement certains qui ont cette leur propriété c'est d'être tout le temps originaux du coup il y en a juste d'autres ils ont un concept qu'ils trouvent excellent et qui n'existait pas encore et du coup ils sont reconnus pour ça tout à fait et le truc c'est que voilà je me demandais si aujourd'hui en fait il y avait de nouveaux types qui émergeaient en tant que type originaux et révolutionnaires bah ouais il y en a par exemple le mec de le mec de Braid bon j'ai oublié malheureusement qui là effectivement il a sorti Bride ça a été un succès critique et métaphysique incroyable et là du coup il y a son prochain jeu qui va sortir et c'est clair qu'il est malheureusement pour lui entre guillemets il est grave attendu au tournant quoi si son jeu il n'est pas aussi original et aussi entre guillemets ça n'a pas une aussi grande impact que Bride avait le mec il va être un peu il va être déçu tout le monde va être déçu donc on lui souhaite le meilleur et il faut voir aussi que l'environnement le contexte vidéoludique a changé depuis parce que c'est vrai qu'il y a la scène indépendante qui a explosé et qui regorge en fait de jeux originaux pour le coup de jeux conceptuels et donc maintenant je pense que le truc c'est de réussir à faire un jeu qui soit populaire et qui vraiment se diffuse et qui touche les esprits mais t'as de fortes chances que le concept existe déjà finalement tellement il y a de jeux expérimentaux sur la scène indépendante aujourd'hui c'est sûr et après faut pas non plus faut pas non plus qu'on confonde le jeu original et le jeu à succès non mais de toute façon qu'on le confonde ou pas les faits seront là tu vois ouais tout à fait mais ce que je veux dire c'est que là par exemple le jeu un des jeux les plus vendus je pense que c'est enfin sur mobile en tout cas c'est Candy Crush et Candy Crush c'est un gros plagiat d'un autre truc tu vois donc ça veut dire que maintenant en plus non seulement pour être original du coup c'est encore plus ça se fait avec le pendant etc mais pour être original et en plus rentrer dans ses frais c'est plus compliqué parce que beaucoup de joueurs attendent en fait des schémas des schémas déjà connus il y a des schémas qui se vendent beaucoup mieux que d'autres ouais je suis pas vraiment certain que que ce soit vraiment différent maintenant par rapport à non 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 je pense pas effectivement bon je crois que bah je sais pas c'est vrai que je pense que disons qu'il y a des peu disons que forcément les joueurs ont dû s'ouvrir à d'autres genres parce qu'au début il n'y avait pas de gens il y avait genre juste les Space Invaders les Pong etc et du coup si les types voulaient jouer à autre chose que ces deux jeux là il fallait bien qu'ils s'ouvrent qu'ils s'ouvrent les nouveaux concepts de gameplay et tout alors que maintenant je sais pas si les gens sont ouais cela dit justement quand tu prends je sais plus fin 70 début 80 c'est justement la crise du jeu vidéo parce qu'ils n'arrivent pas à se renouveler parce que les gens enfin c'est vraiment un truc bizarre c'est qu'au final on leur vend tout le temps la même chose pour le coup c'est vrai qu'on leur vendait vraiment tellement tout le temps pour le coup c'est aussi ça le problème c'est que si tu restes si tu restes juste sur une logique du marché de la demande enfin de l'offre et de la demande sans réfléchir à essayer de créer de nouveaux trucs tu vas pas créer de nouveaux trucs après c'est très caricatural parce que justement tu peux vouloir créer la demande en faisant une offre originale c'est justement ce qu'il faut faire d'ailleurs